Quand tu sais que les séances, elles font plus de deux heures, tu sais que t'es bien dans une prépa marathon. Là, la sortie longue, elle était dure. C'est dur. Je sens que la fatigue est là. C'est ça dans le processus ? Oh no ! C'est pas la partie que je préfère de la prépa marathon. Le total de la séance faisait 27 km. Faut que je fasse confiance au processus. Tout se passait vraiment bien jusqu'à ce que madame elle tombe malade. Je sais pas c'est quoi le plus dur. Ça se passe pas bien. L'objectif, il prime sur tout. Je panique ! L'ambiance, elle est grésante. Il y a un monde très dingue. Un truc de baiser. La prépa allait être difficile, mais l'objectif était clair. Faire franchir la barre des 3 heures au marathon. Dans cette vidéo, je suis accompagné de mon coach. Moi, c'est Marc-Antoine Senneville. Coach Senneville pour certains. Donc, je porte deux chapeaux. Moi-même, je suis un athlète. Ça fait 12 ou 13 années que je cours de manière assez sérieuse. Au début avec un club. Maintenant, je m'entraîne par moi-même. Ses performances sont impressionnantes. Il court le 5 km en 14 minutes 33, un 10 km sur route en 30 minutes 24, un 10 000 m sur piste sous les 30 minutes, le semi-marathon en 1h04 56, et son premier marathon qu'il a couru dernièrement en 2h19. Et dans cette vidéo, on va te livrer tous les secrets de cette préparation qui m'a fait franchir la barre des 3 heures au marathon, sachant que ça fait que deux ans que je cours. Mais avant de vous parler de toute cette préparation pour le marathon des Valencia, je pense qu'il faut demander au coach c'est quoi sa philosophie d'entraînement pour mieux comprendre comment toute cette préparation a été construite. Vous-tu compte, ma philosophie, c'est pas une seule chose. Un point très important, c'est la polarisation de l'entraînement. La polarisation de l'entraînement est une méthode d'entraînement qui consiste à s'entraîner à 80% à faible intensité et 20% à haute intensité en ne faisant pas beaucoup d'allure moderne. L'autre chose, c'est que j'ai beaucoup les déterminants de la performance en course à pied. Il y en a trois. Numéro 1, la VO2max. Imaginez que votre corps est comme un ballon qu'on gonfle avec de l'air. Quand tu cours, ton corps a besoin d'air pour continuer à fonctionner. Le VO2max, c'est savoir combien d'air tu peux mettre maximum dans ton ballon en une minute. Plus tu peux mettre de l'air, plus tu peux courir longtemps sans te fatiguer. Numéro 2, le seuil anaérobie. Imaginez ça comme une limite d'avertissement. Quand vous courrez, votre corps produit du lactate. Le seuil anaérobie est le point où la production de lactate s'accélère, ce qui indique qu'on est proche de notre limite. Et donc pousser votre corps au-delà de ce seuil augmente forcément la fatigue. Numéro 3, l'économie de course. C'est l'efficacité avec laquelle vous courez. Imaginez que deux personnes portent un sac à dos et courent. Si une personne a un sac plus léger ou sait mieux le porter, elle se fatiguera moins vite. L'économie de course, c'est ça. Il s'agit de savoir comment ton corps utilise son énergie quand tu cours. Si tu es plus économique, tu peux courir plus vite et plus longtemps sans te fatiguer. En combinant alors une VO2max élevée, un seuil anaérobie élevé et une bonne économie de course, et bien là on peut comprendre que c'est la clé pour courir plus vite, plus longtemps et avec moins d'efforts. La première chose que je fais, c'est de faire une bonne planification globale au départ. Prendre un pas de recul et regarder qu'est-ce que je fais pendant les 15, 20, 52 prochaines semaines avec cet athlète-là pour l'amener où est-ce qu'il a envie d'aller. J'avais 12 semaines avant d'être sur la ligne de départ du marathon de Valencia. La structure du plan, elle est simple. Des jogs faciles pour le volume, du fractionné pour la vitesse et des sorties longues pour le travail d'endurance. Et le mercredi, ça sera mon jour de repos pour se recharger physiquement mais surtout mentalement. Ces 12 semaines étaient divisées en 3 phases. La phase numéro 1, c'est la phase de préparation générale. On va travailler un peu toutes les qualités d'un coureur. Il va y avoir des séances VMA, des séances côte, des séances seuil. Il va y avoir un peu de tout en fait pour, voilà, un peu de tout travailler. La deuxième phase, c'est la phase spécifique. Cette phase permet justement de travailler les exigences que demande cette course. Et voilà, elle me permet aussi de travailler sur toute mon économie de course avec des sorties de plus en plus longues. Quand tu sais que les séances, elles font plus de deux heures, tu sais que t'es bien dans une prépa marathon. Et la dernière phase, pour moi, c'est la meilleure. C'est la phase de relâchement ou la phase d'affûtage. Ça va permettre au corps de régénérer, de récupérer pour s'amener tout doucement à la course. Dans ce plan, mes jogs passeront de 5 km à 29 km. Ça fait beaucoup là, non ? Que je diviserai en deux, forcément, parce que sinon, ça va être compliqué. Mes sorties longues, elles vont passer de 20 km à 34 km. C'est un peu long. Que, voilà, je diviserai en deux, forcément. Non, non, non. On ne peut pas les diviser en deux, celles-là. En tout, dans cette préparation, j'aurais couru 80 fois. Et j'aurais parcouru 912 km. Donc, autant vous dire que toutes les rues du Havre, je vais les connaître. Ça, c'est sûr. Maintenant, avec ça, j'étais prêt à commencer cette préparation de dingue. Ok, let's go ! On commence par la première phase, la phase de préparation spécifique. Oh là là ! C'était pour voir, en fait, si vous suivez. Pas vrai ! Pas vrai ! Mensonge ! Non, on va commencer avec la phase de préparation générale. Je vais être totalement transparent avec vous. Ça a été très, très difficile. Là, la sortie longue, elle a été dure. Pour remettre un peu de contexte, après le Rockman, forcément, j'ai pris une semaine pour totalement couper. J'en avais vraiment besoin, surtout mentalement. Je devais aussi me soigner et me rééduquer correctement pour recourir tranquillement sur ma cheville. Désolé pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo du Rockman, mais je viens de vous spoil une grosse partie. Une fois que j'avais guéri, le plan, c'était tout simplement de reprendre, mais vraiment progressivement, parce que... On fait pas le fou, quoi. Progressivement, certes, mais rapidement. Malheureusement. Et ça, c'était pour deux raisons, principalement. Raison numéro une, on prépare un marathon en deux mois. C'est le minimum. Faire une prépa de deux semaines, ça risque d'être compliqué pour toi. Et là, justement, à la date-là, il nous restait deux mois. Deuxième raison, je voulais me tester sur un 10 km, parce que j'ai aucun chrono de référence. Et je voulais aussi me faire un petit kiff, c'était de franchir enfin cette barre des 40 minutes aux 10 km. Mais par contre, il fallait que ça arrive suffisamment tôt dans la préparation pour que je n'ai pas grillé des cartouches trop proches du marathon. Parce que le but, c'est quand même le marathon. Et ce début-là, il a été vraiment pas très facile. Je suis arrivé à 100 km dans la semaine très rapidement. Alors qu'avant, c'était un truc de fou. C'était l'épique de mes préparations marathon. Pris de confiance au début, ça allait, ça allait. Et le corps, il encaissait, tu connais, tu connais. Mais il y a un moment, il y a un moment. Ça a craqué. Là, je devrais plutôt bien commencer cette préparation. Mais je ne comprends pas, ça se passe pas bien. J'ai fait une sortie longue que j'ai écourtée, parce que je me sentais mal. Alors, si c'était qu'un événement isolé, je me dirais, ok, c'est un mauvais jour. Mais deux jours après, j'avais une séance fractionnée et je n'ai pas compris. Je m'en souviens comme si c'était hier. Au programme, un 5x800 m allure 10 km avec 2 minutes de repos. Et après, il y avait 5x30 secondes plus rapide, allure 3000. Sur le papier, c'est vraiment une séance qui est facile. Parce que la semaine d'avant, j'avais déjà fait une séance beaucoup plus difficile. Je n'ai pas réussi à tenir les allures alors que c'est bientôt. Genre, j'ai un 10 km dans deux semaines. Et là, si sur un 5x800 m, sur même un seul 800 m, je n'arrive même pas à tenir l'allure, je me demande comment je vais faire. Parce que le sub 40, là, je ne me sens vraiment pas capable. J'ai eu un gros coup de moins bien suite à ce moment. Au point où vraiment, j'en ai discuté avec le coach. Ultimement, ce qu'on recherche, c'est de ne pas trop avoir d'extrémité. C'est-à-dire de séances qui vont vraiment, qui sont catastrophiques. Et non plus des séances où est-ce qu'on est donc plus rapide que ce qu'il faudrait. Ce qu'on veut, c'est régulièrement des séances qui vont bien. On est dans nos ondes, d'un fois un peu plus vite, d'un fois un petit peu moins vite. Mais pas trop d'écarts. Puis c'est là où est-ce qu'on arrive à bien récupérer de ces séances-là. Puis que l'effet boule de neige, tu sais, dans le sens qu'on accumule les adaptations. Mais cela étant dit, quand une séance ne va pas bien, moi, il n'y a rien d'alarmant. Mais après, ce coup de moins bien, il fallait vraiment que je me remobilise. Parce que le 10 km, il arrivait dans deux semaines. Et là, tu ne tiens pas des 800 m à allure d'e-borne. Là, tu vas avoir d'e-borne, allure d'e-borne. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis vraiment bien remobilisé. La semaine d'après, il y avait une séance d'allure 10 km, encore plus dure que celle que j'avais ratée. Bon, j'ai sorti les petites Soconi Speed. Ces chaussures-là, elles sont... Là, je n'avais pas 6 fois 800 m, j'en avais 9. Donc, 3 de plus. Donc là, l'objectif, c'est de réussir à la tenir. On va aller sur la piste et on va dégouer ça. Bon, l'échauffement, il est terminé. On va pouvoir commencer à ça. Là, je me sentais vraiment, mais vraiment mieux et un peu rassuré. La séance, elle passe. Je valide. Seulement, il y a un truc que je n'avais pas vu venir. C'était que le coach n'allait pas me reposer avant de cette course. Tu dors de quoi ? Tu dors de quoi ? Je n'allais pas arriver sur ce 10 km en forme parce qu'il fallait faire un choix. En gros, c'était une grosse sortie longue et dedans, il y avait ma course du 10 km. Donc, autant vous dire que moi qui pensais être chaud et bien prêt pour la course, avec tous ces bornes, cette semaine fatiguante, je me suis dit, « Oula, le sub 40, il va être compliqué. » Pour moi, la priorité, c'était le marathon. Puis je sais aussi que pour toi, la priorité, c'était le marathon. Donc, j'ai voulu maximiser tes chances au 10 km sans qu'il y ait un impact sur ta préparation au marathon. Puis, ça ne faisait pas si longtemps qu'on avait repris l'entraînement à la suite de ton swim run. Donc, tu sais, la préparation n'était pas super longue. On n'avait pas le temps de redescendre à ce point-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé dans une semaine d'assimilation, une semaine qui était un peu moins chargée à la fin de la semaine. Ça te donnait ça comme chance. Mais je n'ai pas voulu descendre davantage parce qu'il nous restait seulement 9 semaines. Puis Dieu sait que c'était important d'aller augmenter le volume. J'ai fait confiance au processus. J'ai fait confiance au coach. Et je n'ai pas fait sub 40. J'ai fait mieux. J'ai fait sub 39. J'ai été refait. J'étais archi content. Après, j'ai été accompagné de ma copine qui faisait elle son semi et qui, d'ailleurs, faisait aussi le marathon de Valence avec moi. Motivé. Et ça me motivait, mais de fou, pour le marathon. Parce que je me suis dit, Wouah, Cam, si tu es capable de courir moins de 40 minutes sur 10 bornes, l'équivalent sur marathon, c'est 3 heures, voire moins de 3 heures. Donc là, j'étais en mode... Ça sent bon, cette histoire. Sauf que, bon, ce que je ne savais pas, c'est que là, on allait vraiment attaquer la préparation. Le plan pour cette phase spécifique, il est simple. C'était, en gros, deux blocs. Entrecoupé, voilà, d'une petite semaine d'assimilation, mais une semaine qui était quand même costaud, parce que c'était une semaine à 100 km, voire plus. Ce qui représentait mes anciennes grosses semaines pique de préparation marathon. Donc, pour moi, c'était un truc de fou, me dire qu'à 100 km, je suis en train d'assimiler. L'objectif de cette semaine d'assimilation, c'est vraiment d'en faire, entre guillemets, le moins possible. Pour essayer d'assimiler et récupérer au maximum, avant de commencer le dernier bloc, qui sera constitué de trois semaines, la charge progressive, qui montera jusqu'à 150 km la dernière semaine. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de, voilà, de cette semaine, pas en faire trop, faire ce qu'il faut, essayer d'aller jusqu'à 150 km avant d'éclure et tout ça. Ce matin, j'ai couru. J'y retourne ce soir, parce que j'ai tellement de kilomètres que je suis obligé de doubler. Et demain, ça sera la grande sortie longue, avec un peu d'allure marathon. Après, la semaine sera réussie. J'aurais fait 100 km. Et pour revenir sur ces blocs, le premier bloc, il était horrible. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais vraiment pas le finir, cette prépa. Le volume, l'intensité, c'était, voilà, crescendo. De pire en pire. C'est vrai que j'avais oublié à quel point c'est dur, mon prépa marathon. Mais c'est ça, d'endurer le processus. Mais pendant ce bloc-là, là où c'était vraiment inquiétant, c'était que j'avais des petites douleurs qui apparaissaient, et qui disparaissaient, pour des fois revenir, dire... Puis qui est reparté, tout ça, ça me rendait ouf. Et je crois que mon corps, en fait, il était en train de m'envoyer des signes. Je pense qu'il fallait que je les prenne en compte, quand même, parce que sinon, j'allais droit dans le mur. T'as pas contre le mur, gros ! Je suis assez content de ce premier bloc. Enfin, j'ai quand même ressenti pas mal de fatigue. Et là, je suis encore un peu fatigué. Mais j'ai l'impression d'endurer le processus. La deuxième moitié va être encore plus difficile, encore plus spécifique. Donc, encore plus de volume. On verra bien ce que ça donne. Faut que je fasse confiance au processus. Que je fasse ce qu'il faut, pas trop, pas moins. Que je m'écoute et que j'endure ce processus. Et je pense que c'est l'une des parties les plus grisantes dans le fait de se préparer à un marathon. C'est toute cette préparation. Ce fait que la course à pied prend une place un peu plus importante dans ta vie. Et qu'en plus, tu puisses voir les progrès. Parce que forcément, il y avait des choses qui n'allaient pas. Par exemple, mon sommeil. C'est un des trucs les plus importants, je le sais. Mais je prenais vraiment pas très soin de mon sommeil à ce moment-là. Donc, j'ai pris une habitude simple. C'était de mettre un réveil. Oui, un réveil, mais pas pour se réveiller. Non, pour aller se coucher. Logique. Sur ma montre, je m'étais à 21h un réveil qui sonnait. Et à ce moment-là, je savais que tout ce qui était écran, ça vire, ça dégage. Et on fait des activités qui ne demandent pas de lumière bleue, qui perturbent ton sommeil et ton rythme circadien. Maintenant, place à la récup et au sommeil. C'est le plus important. Mais voilà, le but, c'était vraiment, avec cette petite habitude toute simple, c'était d'essayer de prendre un bon rythme. Et vu que je fais l'écart, en plus, c'est un peu compliqué des fois. Et ça a plutôt bien marché. J'ai eu un meilleur sommeil, même si ce n'était pas excellent. Il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration. Et j'ai fait aussi attention à mon alimentation. Alors là, je vous vois venir. Ouais, voilà, il va manger du quinoa. Non, c'est vraiment d'essayer d'être le plus simple. Donc, j'ai changé mon petit-déj parce que je voyais qu'il ne me donnait pas plein d'énergie. Voilà, des fois, j'étais KO, j'étais éclaté. Et donc, j'ai mis quelques trucs en place. Je dois dire que c'est grâce à une vidéo de la chaîne Fabrice Nutri-Sympa. Franchement, il y a vraiment beaucoup de valeur ajoutée dans sa chaîne. Il faut y aller parce que c'est très, très quali ce qu'il donne. Et pour moi, ça a été un peu banger parce que ça a vraiment changé pas mal de trucs, ce petit-déj. J'ai pris des protéines le matin. Je prenais des oeufs avec du pain. Je me mettais des fois du fromage, la charcutte. Tu vois, je m'en foutais. C'était vraiment à l'envie. Et juste ça, changer mon petit-déj, ça a permis que le midi, j'arrive pas avec une fonce dalle de fou, que je mange normalement et que je m'entraîne bien après. Donc, ça a vraiment changé mon énergie. J'ai aussi commencé les compléments alimentaires parce que je me suis rendu compte que dans toute la bouffe industrielle que j'avale, les aliments de maintenant, en fait, ils ont plus les mêmes teneurs en vitamines, en bons nutriments, en minéraux. Et si t'as pas ce qu'il faut, la machine ne va pas très bien fonctionner et ça peut te porter préjudice, surtout quand t'es en prépa marathon et que c'est assez dur comme ça. Le but, c'est juste de vous dire que voilà, j'ai pris des vitamines, un bon multivitamine, méthylé, c'est l'idéal. Vous pourrez regarder, je vais pas vous donner de marques. J'ai pris aussi des protéines, mais les protéines, je les prenais vite fait en shaker parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de protéines. Je mangeais qu'au petit dége et puis des fois un petit bout de viande par-ci, par-là. Mais j'avais pas ce qu'il fallait et du coup, pour récupérer encore mieux, et ça vraiment, c'est un truc de fou, ça marche de fou parce qu'en plus, la fenêtre métabolique, une demi-heure après le sport, si t'arrives à ingérer un truc, ça s'assimile directement. Je prenais ça plus dans les grosses journées, journée d'intensité ou sortie longue. Tu prends ça juste après, ça te fait tellement bien récupérer que c'est fou. C'est con, mais s'entraîner correctement, bien dormir et bien manger en quantité comme en qualité, si possible, tu vois direct des gros gros progrès. Limite, ça peut même revenir moins cher qu'une paire de carbone, tu vois. Je suis choqué. En tout cas, grâce à ces changements, je me sentais vraiment beaucoup plus apaisé, beaucoup plus motivé. Et puis les séances, ça passait au calme, dans le contrôle et ça, c'était vraiment trop cool de ouf. En tout cas, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais plus la prépa avance et plus on se rapproche du marathon, bah plus je prenais des bonnes habitudes et plus je faisais attention. Au point que, bah, j'ai découvert même le rouleau de massage. Bienvenue dans ce cours de yoga. Je suis pas très très sûr de la blague. Allez, c'est parti. Oh, je me manque de souplesse, c'est ouf. Oh, mon culé. Oh, l'eau. Oh, ça tire. Tu me diras, c'est une but. Petite vidéo ASMR de souffrance. J'espère que vous kiffez. Parce que, moi, non. Avec tout ça, je me sentais tellement bien. C'était tellement plus simple que le premier bloc. Bon, on est dans la plus grosse semaine de la prépa marathon. La semaine, normalement, devrait faire 150 kilomètres. C'est dur. Là, je sens que la fatigue est là. Cette semaine, j'espère qu'elle va bien se passer. Là, on est mardi. J'ai fait 9 x 1000 à l'allure 10 kilomètres avec 200 mètres de récup actif et 30 secondes de récup passif. Le total de la séance faisait 27 kilomètres. Mathématiquement, ça ne devrait pas être plus simple. Du moins, en termes d'entraînement. Parce qu'il y a eu des nouvelles conditions qui ont vraiment donné une nouvelle tournure à cette préparation. On va parler de la tempête Ciaran. 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 La tempête Ciaran. La tempête Ciaran. La tempête Ciaran. La tempête Ciaran. Cette tempête, ça a été vraiment un calvaire. Le froid, la pluie, le vent se sont ligués contre moi. Et en plus, à ce moment-là, les entraînements devenaient de plus en plus longs. Je passais au moins 2 heures d'heure. Et 2 heures sous la flotte, c'est vraiment pas cool. Bon, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas la partie que je préfère de la prépa marathon. Et si je suis là encore à courir le soir, à cette heure-là, après le travail, c'est que de 1, je me suis mal organisé. Et de 2, c'est que je fais confiance surtout au processus parce que moi, mon but, c'est de réussir mon objectif. En passant devant l'OS Park, il y a un groupe de jeunes qui leur dit « Hey, monsieur, je ne sais pas comment vous vous faites, mais vous êtes bien détés. » Oh, ça m'a fait rire, ça m'a motivé. Et d'ailleurs, petit tips quand il faut courir, quand tu as la flemme le soir, moi, en partant du boulot, j'ai la possibilité de mettre des affaires dans un casier. Donc, mes affaires, je les ai mises avant de partir du boulot. Comme ça, quand je suis arrivé chez moi, j'étais déjà en tenue. Parce que sinon, si j'aurais dû m'habiller, ça aurait été une friction en plus. J'aurais eu sûrement beaucoup plus la flemme, tu vois. Déjà que très honnêtement, je ne vais pas faire genre, mais je n'ai pas tout le temps envie de courir. Et encore moins la nuit sous la pluie. Bon, je vais vous révéler un petit secret aussi. C'est que j'ai reçu une nouvelle paire de chaussures que je vais vous présenter après. Et que là, en fait, je vais aller chercher dans un casier. Oh, c'est très génial. Bon, ben, je n'avais pas pensé, mais je n'ai pas fait que ça. Bon, ce n'est pas grave. On va courir comme ça. J'ai la flemme de rentrer sous la pluie en marchant. Donc, autant je galère un peu la vie. Au moins, je ne suis plus vite rentré, quoi. Je me plains de la flotte, mais le vent, c'est le pire. Ben, vu qu'il y a eu la tempête, il y avait des vents de baisers. Même après la tempête, c'est-à-dire qu'hier, on était courir sur la plage. Tu prenais des rafales à 90 km heure. Heureusement que dans ces moments-là, par contre, je pouvais compter sur une seule personne. Je panique ! Ben, moi, c'est Rose. J'ai 21 ans. Je suis nageuse artistique à la base. C'est là qu'elle rentre en jeu dans cette préparation. Ça a été vraiment un allié pour moi. Je me suis lancé ce challenge de faire le marathon, là, qu'il est arrivé. On a pu faire ça ensemble. C'était trop bien. Pour vous raconter, 8 mois auparavant, je finis le marathon de Paris. Voilà, un peu dessus de ma perf. Et je me dis, ouais, je vais me réinscrire à un marathon. Et elle, elle était venue m'encourager. Et quand je vous dis que, voilà, on peut inspirer à son échelle les gens, et ben, moi, ma copine, elle a été inspirée quand elle est venue me supporter. Au point même qu'elle s'est dit, ben, écoute, si tu t'inscris au marathon de Valencia, pour décembre, je m'inscris avec toi. Quand je suis venue te supporter, là, au marathon de Paris, ben, j'avais trop aimé l'ambiance. C'était trop bien. Ça a changé carrément de mon sport. Moi, j'ai cherché un nouveau vol d'air frais, tu vois, on va dire. Et ça arrive au bon moment. La motivation de faire une belle course ensemble et de vivre cette expérience ensemble, ça a vraiment donné une petite motivation entre nous qui fait qu'on était dans ce processus et que, voilà, des fois, c'était pas fun. Mais on était tous les deux et on savait pourquoi on le faisait. On devait affronter ces galères pour être prêts le jour J. Donc, on abravait les éléments du mieux qu'on pouvait. Au point où, le jour de la tempête, c'était très compliqué d'aller courir d'heure. Encore plus si t'as plus de 20 bords d'affaires. T'aurais pu très bien recevoir une brique sur la tête, une ardoise, ça peut aller très rapidement. Donc, j'ai vraiment pas voulu prendre de risque. Du coup, j'ai fait mon entraînement sur tapis. Et bah, je recommande vraiment pas parce que c'est nul. J'ai bien aimé le... Bah, rien fait. Il y a encore, en vrai, une météo pour Rave après la tempête et même avant. Du coup, il fallait vraiment qu'on se motive mutuellement pour faire nos séances. On a pu faire ça ensemble. C'était trop bien. On va dire que même si on court pas à la même allure, l'avantage que j'ai, c'est que Rose, elle est capable de courir ses jogs à mes allures de F. Parce que moi, je suis un peu trop long. Et elle, en fait, elle a un super cardio avec la natte synchro. Ce qui explique que finalement, on pouvait courir ensemble sur nos jogs. Donc, vu qu'une prépa, c'est énormément de volume et du coup, d'allure d'endurance fondamentale, on pouvait s'entraîner ensemble. Et même les sorties longues et ça, ça, c'était cool. Bah, surtout avec les sorties, du coup, elles étaient rapidement très, très volumineuses. Et c'est du coup super long. On va s'accompagner à deux, ce qui est carrément bien. Même si on ne pouvait pas faire les séances ensemble des fois. Enfin, genre, tu sais, on faisait des petits récaps et tout. Et ça, c'est cool, on se booste. Et la seule motivation, c'est de se dire qu'on les faisait ensemble, en fait. Avec le petit chien aussi. Et ce soir, ce petit chien, il nous accompagne pour la sortie. Il nous accompagne. Allez-y. Ce soir, tu cours avec nous sous la pluie. Vous êtes trop bien. Et franchement, ma plus grosse fierté pour ce bloc d'entraînement qui devait être vraiment dur, ça n'aura pas été d'avoir fait les entraînements, de les avoir tous réussis. Non, c'est de les avoir faits dans ces conditions de merde. Il pleut. Il pleut, il pleut. Et ça a été ça toute la semaine. Je ne sais pas c'est quoi le plus dur, si c'est de faire les bornes ou de sortir avec la météo pourrie. Mais bon, ben voilà. Est-ce que je préfère toute la préparation avec un temps de merde, mais une course à Valencia avec un bon temps, des bonnes conditions, ou faire toute la préparation avec un super temps, une super condition, mais à Valencia, un gros temps de merde ? Je pense que je préfère la première version. Parce que l'objectif, il prime sur tout. Maintenant que c'était fait et que la pluie était toujours présente, il fallait se relâcher. Et c'est là qu'on attaque l'affûtage. Moi, ce que je kiffe vraiment dans l'affûtage, c'est qu'on arrive à un moment où on est en train d'écrémer toute cette fatigue et qu'on commence à ressentir tous les bienfaits de l'entraînement et qu'on se voit même un peu progresser sur certaines séances. En plus, c'est plus trop le moment de forcer. Tu sais que tu as fait le plus dur. Et donc mentalement, ça fait du bien. Et voilà, moi, je me dis que maintenant, le taf est fait. Et on a fait un affûtage de trois semaines. Et c'était franchement une bonne idée, même si j'avais peur de trop me désentraîner. Et finalement, c'était une bonne idée parce qu'il y a eu un truc auquel je ne m'y attendais pas. Enfin, j'avais mal organisé. C'est de ma faute. Je suis retourné nager. Ça faisait trois mois que ce n'était pas arrivé parce que la prépa marathon était ma priorité. Mais je m'étais engagé auprès d'un club pour participer à une compétition, pour leur rapporter des points. Pour faire simple, c'est une compétition par équipe qui permet de rapporter des points et donc de l'argent au club. Donc, ils vont chercher des nageurs ou des anciens nageurs pour monter la meilleure équipe possible. Là, aujourd'hui, franchement, j'ai pris une claque par des gamins de 13 ans. Ils me dépassaient parce que j'étais claqué. Claqué au sol ! Claqué ? Claqué au sol ! La dur loi du sport, c'est ça. C'est que finalement, rien n'est acquis. Tu arrêtes trois mois de nager, tu perds tout. Et si tu veux reprendre ton niveau, il va falloir se remettre dans les bassins et refaire des longueurs. Après, je sais que ça revient vite, mais là, en trois jours, ça ne reviendra pas. Donc, on fera de son mieux. Surtout que je nage les relais, tout ça. Mais je nage surtout à un 200 mètres papillons. J'ai fait partie de cette équipe, au point même que j'ai fait tous les relais et la pierre nage ever du monde, dans le monde de la natation, le 200 mètres papillons. C'est parti pour ce 200 mètres papillons ! Je ne vais pas vous faire un débrief de cette compète. Si vous voulez voir les chronos, je les mets juste là. Et pour le 200 mètres papillons... Je me suis fait disqualifier. Disqualifier, disqualifier, disqualifier... J'ai nagé... 200 mètres papillons à bloc. Pour rien. Donc déjà, je suis dégoûté pour moi, mais je suis encore plus dégoûté pour le club. Puis, désqualifier pour quoi ? Pour de la merde, tu vois, genre vraiment. C'est quand tu arrives au virage, il faut que tu touches à deux mains. C'est ce que j'ai fait, sauf qu'il y avait un petit décalage. Tu vois, genre... Disqualifier. Donc, je ressors de cette compétition bien éclatée, bien fatiguée, bien dégoûtée. Il fallait que je me ressaisisse. Parce que là, dans deux semaines, le marathon, il arrivait. Et normalement, là, j'aurais dû déjà bien récupérer. Sauf que là, je me suis mis une charge dans la gueule pour rien. Et franchement, les deux semaines qui restaient d'affûtage, c'était pas facile. Loin de là, parce que déjà, la météo, c'était toujours du bonheur. Merci, le oeuvre. Jusqu'au point où, une semaine avant le marathon, ma copine tombe bien malade. Et comme moi, je la soutiens dans tout, et qu'on partage tout, je tombe malade aussi. Je pensais pas, mais j'ai été faire la séance du mardi, c'est infractionné, c'était 4 fois 1000, plus rapide que l'aller en marathon. Donc moi, c'était du tempo, là. Et je sais pas pourquoi, mais je me sens courbaturé, alors que j'ai pas été courbaturé une seule fois de la prépa marathon. Donc là, je me dis que, ça doit se voir à ma tête, que c'est vraiment pas la forme, et que j'espère sincèrement que je vais vite récupérer, parce que c'est trop frustrant. Toute la prépa s'est bien passée, et là, sur le dernier sprint final, je tombe malade. Tout se passait vraiment bien, jusqu'à ce que madame, elle tombe malade. Elle est montée à combien de fièvre ? 39. 39 de fièvre. Et là, tu te dis, wow, c'est la merde, parce qu'elle arrivait pas vraiment à récupérer, au point où même que, 48 heures avant la course, elle se dit, allez, vas-y, il faut que je me fasse un petit jog quand même, tu vois. Et elle fait une crise d'asthme. Très honnêtement, moi, je la vois faire une crise d'asthme, ça me rend ouf, parce que je me dis, wow, une crise d'asthme sur un 5-board, t'as 42 à faire, t'es sûr, c'est une bonne idée de courir le marathon ? J'espère très sincèrement que pour Rose, comme pour moi, ça va aller mieux, et qu'on sera à 100% à Valencia, parce que là, là, si je devais faire le marathon aujourd'hui, je pense que ce serait très compliqué, et encore plus pour Rose, qui, bah, hier est montée à 39 de fièvre. En tout cas, je vous tiens au courant, et j'espère que, j'espère que ça va le faire. et j'ai fait victorieux tous les deux à Valencia, parce qu'on a tout vécu à deux, même la maladie. C'est vrai, quoi, on a vécu tout, on a vécu cette préparation, cette tempête, on allait vivre aussi ce marathon ensemble. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans les meilleures conditions quand on va à Valencia, parce qu'on part le samedi matin à 6h, et donc, il faut arriver à Paris avant, on dort 3h le vendredi pour prendre notre vol, on arrive éclaté à Valencia, après, il faut récupérer le dossard, et après, on est à la course. On est encore un peu malade, surtout Rose. Ceci dit, voilà, tout se passe, on prend le vol, tout ça, et on arrive à récupérer les dossards. L'organisation de Valencia, c'est une masterclass. Tout est réfléchi pour le confort du cours, et je ne suis pas dans les SASS élites ou cours. Je sais que les élites, c'est encore mieux, même les SOB élites. Il y a même une petite paella le midi, quand tu viens récupérer ton dossard, et ça, ça rigole. Franchement, les conditions nous changeaient du A, c'était des conditions idéales, puisqu'il faisait 10 degrés au départ, et après, je crois que c'est monté à 17, 20 en fin de journée, mais les conditions au top. Putain, il y avait même un petit soleil, ça faisait trop du bien, le soleil. J'avais oublié ce que c'était, wavre. Je ne vous parle pas de l'ambiance, qui était incroyable. L'ambiance, elle est grésante. Et il y a un monde, très dingue, un truc de baiser. Le truc qui m'a aussi surpris, c'est la densité des gens en moins de 3 heures, sur marathon. Parce que j'avais fait Paris, et il n'y avait pas une densité comme ça. Mais bon, après, un petit point négatif, c'est que la densité était tellement importante, qu'au départ, tu ne peux pas courir à ton allure. Donc, premier kilomètre, j'ai déjà perdu 30 secondes sur mon objectif. Après, en soi, j'étais tout le temps avec du monde, donc c'était aussi hyper motivant. Je ne vais pas vous faire attendre, au niveau des résultats, du coup, il faut savoir que Rose, elle était encore un peu malade, à ce moment-là. Elle est là, la championne ! Mais ascenseur, pour son premier marathon, en 3 heures 43, voilà, c'est une craque. Sa course, elle est partie à l'allure, elle a stabilisé, comme un métronome, de A à Z, elle a tenu l'allure. Donc, c'est trop cool, parce que franchement, avec la maladie, tout ça, ça m'a fait trop peur, elle a eu des douleurs aussi, au niveau du pied, et l'objectif, c'était de faire sub 3,45, et donc, elle a rempli sa part du gâteau, elle est très contente d'avoir accompli cet objectif. Pour mon cas, l'objectif, c'était de franchir la barre de 3 heures au marathon, et j'étais vraiment grave confiant, même s'il y a eu des petits hic et hack, mais il s'avère que mes jambes n'étaient pas trop 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 au rendez-vous, même si j'étais quand même en forme. Pour le déroulé de la course, je pars sur des bases de 3 heures, avec un premier semi en 1h30, 0-0, pile poil. L'objectif, c'était de faire mieux au deuxième semi, et j'en avais gardé largement sous pied, et c'est ce que j'ai fait, je suis revenu en 1h28, et je sais plus de secondes, mais avec un dernier 10 km très intéressant, parce que c'est là où j'ai vraiment accéléré au bout du 30ème, j'ai fini en 40 minutes le dernier D-Burn, et ça, ça c'est trop cool, c'est vraiment trop cool, parce qu'avant un D-Burn à bloc, j'étais même pas capable de courir 40 minutes, là je le fais à la fin d'un marathon, donc il y a une putain de progression quand même. Félicitations, je sais pas quoi te dire. Pour soutenir la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner, parce que là je vais attaquer la conclusion. Finalement, l'histoire de cet objectif est devenue une histoire à deux avec ma copine, et ce n'était pas juste un chrono, une barrière à casser. Je l'ai vécu en plus avec ma copine, ça a donné beaucoup de valeur à toute cette préparation. On dit souvent qu'il faut aimer le chemin et pas seulement l'arrivée, et bah là c'est faux. Là je vais être très honnête avec vous, j'ai pas aimé du tout la préparation. Parce que tous ces kilomètres avec le vent dans la gueule et sous la flotte, ah bah c'était vraiment pas que du plaisir. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est une fois que c'est terminé, tout ça, cette préparation, ce marathon, bah j'ai aimé avoir fait ça. Mais sur le coup, je kiffais vraiment pas. C'est qu'après, on se dit ok, je l'ai fait. Et du coup on est satisfait. Et c'est cette satisfaction qui fait qu'on aime cette préparation, tous ces kilomètres parcourus. Au final, ce qu'on aime, c'est pas la préparation en elle-même, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'accomplissement. C'est l'accomplissement d'avoir réalisé cette préparation. Et ça je m'en rends compte vraiment. Souvent on dit, voilà, avoir fait le marathon, c'est pas le plus beau, c'est la préparation. Avoir fait un Ironman, c'est pas le plus beau, c'est la préparation. Oui, 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 mais quand t'es dans la préparation, tu kiffes pas tout le temps. C'est faux. C'est justement, avec du recul, ce sentiment d'accomplissement qui va te faire kiffes. Aussi bien la course que la préparation. Je parle de ma copine, certes, mais il n'y avait pas qu'elle durant toute cette préparation. Non, non, non. Il y avait aussi des potes en or avec qui j'ai eu la chance de pouvoir courir ne serait-ce qu'un kilomètre avec. Et donc, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de remercier les copains. Merci Louis, aka, le meilleur pote. Le premier abonné de la chaîne. Merci Charles, merci Martin, merci Tristan, merci Justin, merci Nathan, merci Théo, merci Nico, merci James, et bien sûr, ma petite sœur Charlonne d'avoir été là et d'avoir contribué à ces petits kilomètres. Ah oui, et j'ai failli oublier. Merci à mon coach qui a été incroyable, même si c'était à distance. Il a su avoir les bons mots à chaque fois et je lui ai fait totalement confiance pour cette préparation et je continuerai de lui faire confiance si j'ai d'autres objectifs. Merci Marc-Antoine pour tout. Merci de m'avoir coaché et merci de m'avoir aussi transmis cette passion de la course à pied. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre tous les réseaux de mon coach dans la description. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Tout est disponible aussi sur son site web. C'est coachsenville.com J'ai rien à gagner. Voilà, c'est juste pour étendre la bonne parole et puis les super plans d'entraînement qu'il fait a eu quand même des bons effets sur moi. Donc, je ne peux que vous le recommander.